Émile Bramny, avant de faire la genèse du texte, quelle est la particularité de ce pamphlet par rapport aux autres pamphlets qu'a pu écrire Céline ? Céline a écrit quatre pamphlets. Un pamphlet qui s'appelle Mea culpa, qui est un pamphlet anticommuniste qu'il publiait en 1936. Ensuite, il écrit en 1937 son premier pamphlet antisémite qui s'appelle Bagatelle pour un massacre. L'année suivante, il récidive avec un livre qui s'appelle L'École des cadavres. Et en 1941, en pleine occupation, il écrit un troisième pamphlet antisémite qui s'appelle Les Beaux-draps. Si on applique le terme pamphlet à ces livres-là, ce n'est pas tout à fait la définition de ce qu'est un pamphlet. Si on regarde ce que doit être un pamphlet, c'est a priori un texte court qui s'attaque nommément à quelqu'un. Donc par exemple, les Mazarinades s'attaquaient à Mazarin, c'était des courts-textes. Il y a eu des pamphlets contre Marie-Antoinette un petit peu avant la Révolution. Les textes de Céline ne sont pas des pamphlets au sens où on l'entend. Et surtout, ce sont des textes extrêmement longs. Par exemple, Bagatelle pour un massacre, c'est 360 pages serrées. Et dans ces 360 pages serrées, c'est vraiment un fourre-tout. C'est-à-dire qu'il s'en prend aux Juifs évidemment, mais aux Français, mais à l'alcoolisme. Il y a trois balais qui arrivent dans le texte. Il y a une visite à Saint-Pétersbourg où Céline est allée. Enfin bon, ce sont vraiment des fourre-touts. Ce qui est très intéressant dans la législation du bocal du point de vue de l'œuvre de Céline, c'est que c'est un vrai pamphlet, puisque c'est le seul de ces textes, l'unique, qui s'attaque nommément à quelqu'un, à savoir Jean-Paul Sartre. Et d'ailleurs, on remarquera que dès le titre, parce que ça devait s'appeler, ça s'appelait à la législation du bocal, mais au départ, ça devait s'appeler « Lettre à J.B. Sartre ». Et Céline, fin naturellement, de ne pas connaître le prénom de Sartre, ce qu'il appelle Jean-Baptiste et non Jean-Paul. Et alors très curieusement, c'est le nom du père de Sartre, ce que Céline ne savait pas. Et c'est vraiment, dès le titre, il y a cette espèce de mépris total qu'on peut expliquer de Céline pour Sartre. En effet, quand on lit par exemple « Les mémoires du jeune firanger » de Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir écrit qu'en 1932, le livre qui les a le plus frappés, c'est « Mort à crédit de Céline ». Et elle ajoute qu'à la suite de sa lecture, Sartre a changé sa manière d'écrire, qui jusque-là, et je cite, était « gourmet ». Donc il adopte, en fait, il est une des personnes que Céline a influencées au point de lui faire changer son écriture. Lorsqu'il publie la nausée, il met en épigraphe de la nausée une phrase de Céline qui est empruntée à la pièce qui s'appelle « L'Église », et non seulement à la pièce qui s'appelle « L'Église », mais au troisième acte de cette pièce, qui est un acte antisémite. C'est-à-dire que l'antisémitisme de l'Église, à ce moment-là, ne gêne absolument pas Sartre, qui se présente, encore une fois, comme un élève ou un suiveur de Céline. Pendant l'occupation, Céline a une position qui est une position tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est à la fois l'intellectuel le plus important, et en même temps, il a aussi un rôle politique. Alors qu'il n'est pas un rôle politique direct, mais il est une espèce de référence politique. Pourquoi ? Parce que, dans les pamphlets, c'est celui qui a prédit que, si la France faisait la guerre à l'Allemagne, elle perdrait, et que ce serait une catastrophe. Donc il est vu comme une espèce de voyant, et d'ailleurs, les journalistes qui vont le voir redescendre, sont toujours dits tirambiques. Pendant ce temps-là, que fait Sartre ? Alors Sartre est fait prisonnier en 1940, il est dans un stalag, et pendant Noël 1940, il écrit et il fait jouer au stalag une pièce, qui s'appelle Bariona, qui est une pièce très, très antisémite, et qu'il a toujours refusé de voir publiée par la suite. La pièce a circulé sous forme de renéotype, parmi les amis de Sartre, et elle a été éditée officiellement pour la première fois, récemment, en Pléiade, avec le théâtre complet de Sartre. Et d'ailleurs, cette pièce va lui valoir d'être libérée du stalag, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire, pour une raison très simple, c'est que les Allemands considèrent que les intellectuels qui sont de leur côté, donc qui écrivent des pièces antisémites, sont mieux à Paris pour faire de la propagande, qu'ils ne sont dans un stalag. Donc il est libéré. Lorsqu'il arrive à Paris, il a quelques velléités de résistance qui disparaissent très vite, ce qui ne l'empêche pas, parallèlement, de signer la fameuse déclaration qu'on demandait à tous les fonctionnaires, qui consistait à jurer sur l'honneur qu'on n'appartenait pas à la race juive. Il signe sans aucun problème, et Simone de Beauvoir signe aussi. D'ailleurs, il remplace au lycée Condorcet un professeur juif qui est révoqué. Ensuite, pendant l'occupation, le couple Sartre-Beauvoir n'a qu'une ambition, c'est de devenir des personnages importants dans le monde des lettres français. Par exemple, Sartre accepte d'écrire et de tenir la chronique littéraire d'une revue ultra-collaborationniste qui s'appelle Comédia. Et il n'écrit que pendant quelques numéros parce que Simone de Beauvoir lui dit, et elle l'écrit dans ses mémoires, que ça risque d'être dangereux et qu'il ne faut pas prendre des positions aussi tranchées parce qu'en 1942, on ne sait pas du tout comment la guerre va tourner. Il publie « Lettres et le néant » dont on sait quand même que c'est fortement inspiré de Heidegger. Et pour publier « Lettres et le néant », il doit passer par la censure allemande et il doit demander à la censure allemande d'autoriser son livre. Il fait jouer deux pièces pendant l'occupation, « Les mouches et huis clos ». Et comme les pièces n'ont pas un grand succès, il demande à Céline de venir voir ses pièces. Parce que la seule présence de Céline suffirait à en assurer le succès. Et enfin, il écrit à la toute fin de l'occupation des petites piécettes pour le fameux Radio Paris, Radio Paris est allemand. Il écrit pour... Donc si vous voulez, si on fait le bilan de la résistance, entre guillemets, de Sartre, il n'y a pas grand-chose. C'est pour ça que Céline est furieux contre lui. C'est qu'en fait, il a l'impression que Sartre est un double usurpateur. Il est d'abord un usurpateur littéraire. C'est celui qui a pris sa place. C'est celui qui est devenu ce que Céline était pendant l'occupation, à savoir ce fameux personnage très important dans le monde des lettres, mais aussi avec une espèce de diffusion politique. Donc ça, c'est la première usurpation. La deuxième usurpation, c'est d'avoir usurpé l'état de résistant qu'il n'est pas. Et enfin, c'est d'avoir pris son style, c'est-à-dire d'écrire comme Céline écrit. Donc voilà, c'est pour ça que tout ce que fait Sartre est totalement insupportable. Il faut ajouter quand même que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'article porté à l'antisémite paraît en décembre 1945. Décembre 1945, on est en pleine épuration. Ce qu'écrit Sartre à ce moment-là équivaut à une condamnation à mort. C'est aussi simple que ça. Et surtout, ça retire à Céline toute possibilité de se défendre. En effet, quelle est la défense habituelle des collabos ? C'est de dire, voilà, effectivement, j'ai eu l'activité politique, effectivement, j'ai soutenu les Allemands, mais j'étais de bonne foi, je croyais sincèrement aux théories allemandes, on ne peut donc rien me reprocher, sinon de m'être trompé. En revanche, si vous dites, comme l'écrit Sartre, si Céline a pu soutenir les thèses socialistes des nazis, c'est qu'il était payé, toute cette défense disparaît. C'est-à-dire que vous n'êtes plus désormais que quelqu'un qui a été payé pour fabriquer de la propagande antisémite, et donc, évidemment, personne ne va s'intéresser à votre sort, et si vous vous retrouvez, comme il le dit, devant un poteau, eh bien tant pis pour vous. Donc, si vous voulez, ça explique à quel point ce texte peut paraître à la fois injuste, évidemment, et extraordinairement virulent. Il faut ajouter enfin que Céline est très passionnée par la beauté, et plus particulièrement par la beauté physique. Et il considère que la beauté physique correspond à une forme de beauté morale. Or, on sait tous que Sartre est plutôt laid, et donc, pour Céline, la laideur morale de Sartre se lit sur son visage. Voilà un petit peu ce qui... Enfin, l'état d'esprit de Céline au moment où il écrit... Sur ce dernier aspect, c'est quand même aussi le reflet, l'interprétation qu'on pourrait faire de cette approche, de dire la laideur est liée à l'apparence physique et quand même aussi liée à un certain nombre d'obsessions de Céline. Ah oui, oui. Mais bon, il y compris... Il adore les danseuses, c'est un médecin hygiéniste, enfin bon, c'est quelqu'un qui voue une vraie passion au corps humain. Mais alors, donc, là, c'est ce qui est... Donc, le texte de Céline, souvent, on revient le terme de flûte. Souvent, Céline a utilisé... Bien sûr, la première lecture, c'est la musique. On va en parler de la musique de Céline. Mais est-ce que ce n'est pas le style ? Quand Céline parle de flûte, le style, parce que c'est pas la musique vis-à-vis de Sartre, il lui reproche de ne pas avoir un style. Parce que là... Oui, oui. Alors, pour Céline, quand on parle de littérature, l'essentiel, c'est le style. Et lui dit, moi, je travaille dans l'émotion. Et il ajoute que les idées, tout le monde en a. C'est pas compliqué d'avoir des idées. Pas plus qu'il n'est compliqué de raconter des histoires. Il dit aussi, les histoires, il y en a plein les journaux. Ce qui compte, c'est pas ce que vous racontez, c'est comment vous le racontez, c'est quelle émotion vous mettez dans ce que vous allez raconter. C'est-à-dire que lui, il se voit comme un styliste. Or, il considère que Sartre n'est absolument pas un styliste et que c'est quelqu'un qui agite quelques vagues idées qui sont les idées du moment. Qui ne sont d'ailleurs pas, à ses yeux, pas du tout intéressantes. Et que ça n'est certainement pas, du point de vue de Céline, un écrivain. C'est quelqu'un qui écrit, mais c'est pas un écrivain. Oui, c'est donc la référence flûte, style, en même temps que le rythme, etc. Aussi, la notion de flûte peut être liée à la légèreté, non pas à la légèreté, par rapport au manque de densité. C'est-à-dire, Céline, dans un de ses dernières interviews, il parle de la lourdeur. Qu'est-ce qu'il reproche aux êtres humains ? C'est d'être lourd. Voilà, c'est d'être lourd. D'être lourd. Donc là, il y a cette recherche dans la fragmentation, ensuite, de sa phrase, de ce rythme, de cette légèreté. C'est quelqu'un qui, quand on lit Céline, c'est quelqu'un qui, par exemple, supprime dans la phrase tout ce qui est inutile. Il n'y a pas de conjonction de coordination, il n'y a pas de... Il écrit à l'essentiel, et il s'inspire... Enfin, sa mère travaillait dans la dentelle et il dit que lui s'inspire des dentellières. Ce qu'il fait, c'est une espèce de dentelle littéraire. Donc, effectivement, quand on compare les deux styles, le style de Sartre est un style plutôt pédagogique, plutôt didactique, donc un peu lourd, forcément. et effectivement, il y a... Si vous voulez, les... Quand on aligne les différences entre... En tout cas, telles que les ressent Céline vis-à-vis de Sartre, ce sont des gens absolument différents et à tous les points de vue. C'est-à-dire que Sartre est l'antithèse absolue de Céline. Exactement. Je voudrais juste resituer un peu les propos d'Émile Bramille parce qu'on a l'impression que tu défends Céline en dénonçant un antisémitisme de Sartre qui est quand même bien mineur, y compris Bariona, y compris la dédicace dans la nausée. Et il a quand même fait sa petite action de résistance, socialisme et liberté, alors que l'autre écrivait dans Je suis partout et éditaient les beaux droits. Et d'un côté, il y a des écrits qui sont forcément génocidaires, qui sont criminogènes. Les autres, il y a des petits... les écrits opportunistes. Non, ce que je voulais dire, c'est resituer ce que tu veux dire. Oui, oui, bien sûr. C'était pas justifié de mesurer les antisémitismes de l'un et chacun, mais c'est d'expliquer la colère de Céline lorsqu'elle reçoit ce texte-là. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est vrai que Céline supportait difficilement la critique, au-delà du fait que là, on peut dire que la réponse, elle est dans le style de Céline. mais je connais pas beaucoup d'écrivains qui se portent à... Oui, non, 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 mais il y a... Non, bien entendu. En règle générale, la critique était... Non, mais là, cela a généré chez lui une furie, une fureur. Oui, mais c'est Céline, ça. Oui, donc... On a écrit un livre sur lui qui s'appelle Chardinant furieux. C'est-à-dire que le mode d'expression de Céline, c'est la fureur. Il est toujours dans l'excès, dans le plus, et même sur des choses sans grande importance, il est furieux. Alors, quand on imagine cet accord à Sartre avec tout ce qu'on a dit auparavant, sa fureur est décuplée, évidemment. Bon, mais c'est une furie qui est... Parce que la furie, souvent, c'est le débordement, c'est la perte de contrôle, tandis que dans Cédille, ce côté furieux est beaucoup plus dans le style, dans les écrits, qu'en réalité, vers la fin de sa vie, il était relativement plein d'humour et doux dans son échange. Il a toujours été très doux. Il y a une contradiction fondamentale entre cette violence qu'il y a dans... Violence maîtrisée, à part les textes antisémites et quelques plans qui sont drôles aussi. Ils sont drôles aussi. Ils sont drôles aussi. C'est le délire. Alors, sur les textes antisémites, par exemple, bon, il se trouve, c'est complètement anecdotique que je suis juif. Donc, quand je lis Bagatelle pour un massacre, à aucun moment, je ne peux me reconnaître. Si je me reconnaissais, si je me disais il a raison, il est évident que je ne pourrais pas lire ces textes-là. Bon. Mais on est dans un tel... Délire. Dans un tel délire. Bon, je le disais tout à l'heure. Par exemple, à un moment, il explique dans Bagatelle pour un massacre pourquoi les juifs font les pieds plats. Bon. Pourquoi est-ce que les juifs font les pieds plats ? C'est parce qu'ils courent dans le désert pour aller chercher des dates. Bon. Voilà. Donc, on est dans une espèce... Bon. Alors, ceci dit, ceci dit, ce sont des... Je ne veux pas avoir l'air de... Ce sont des textes criminels et Bernard a eu tout à fait raison de rappeler ça. Ce sont des textes criminels. Il ne faut pas oublier que ce sont des textes criminels. Mais en même temps, lorsque... Lorsque sort Bagatelle pour un massacre, Gide écrit un texte dans la nouvelle revue française où il dit ça n'est pas sérieux. Voilà. Et il conclut son... Son article en disant si Céline est sérieux, c'est qu'il est ma boule. C'est-à-dire que ce sont... C'est soit une écriture de fou, et auquel cas, bon, on ne peut pas... Soit c'est une écriture qui est une écriture bouffonne, enfin bon. Et chez Céline, il y a toujours ça. C'est-à-dire que vous avez toujours ce mélange. Je crois que c'est pour ça que c'est un écrivain que les gens qui l'aiment, aiment tant. C'est qu'il y a un mélange permanent de bouffonnerie et de choses qui sont des choses très profondes. Et c'est ça qui fait peut-être de lui quelqu'un en dehors du style qui est si particulier qui fait quelqu'un de lui quelqu'un d'exceptionnel dans les lettres françaises. Mais pour clore un peu la question, difficile de clore cette question de l'antisémitisme, il est vrai qu'aussi, pendant toute la période de la guerre, Céline n'a pas écrit réellement d'articles dans la presse, mais il a envoyé énormément de courriers en donnant plus ou moins l'autorisation. C'est parce qu'il était très malin. Voilà, il est sûr qu'il était très malin pour ne pas être entre autres la gerbe, l'évolution nationale, il a écrit des choses, il a publié 42 articles qui n'étaient pas des articles, qui étaient des courriers. Il dit toujours que c'est des courriers, mais il autorisait la reproduction à la condition qu'on ne retire pas une ligne. Et pour vous donner un exemple, le journal Je suis partout, qui est le journal collaborationniste le plus antisémite, le plus à l'extrême, enfin, tout ce qu'on voudra, reçoit en 1942 une lettre de Céline que Je suis partout trouve tellement violente qu'il refuse de la publier. Voilà. Et qui a été publiée plus tard et qui est une lettre totalement délirante de 15 pages où en gros, il dit, maintenant, il y a deux Frances, il y a la France du Nord qui est la France aryenne, il y a la France du Sud qui est ce qu'il appelle la France sub-algérique et lui, il veut bien balancer la France sub-algérique on va garder la France qui est au nord de la Loire, le reste on s'en fout et on va rester entre nous, entre rien. Bon. Voilà. Il a écrit, il refusait que ce soit des articles parce qu'ensuite il a bâti sa défense là-dessus en disant je n'ai jamais écrit un article. Ce qui techniquement est vrai, il n'a jamais écrit un article. Mais en réalité, il a envoyé des textes qui étaient des articles et qui étaient destinés à être publiés. C'est-à-dire que les journaux attendaient la lettre de Céline qui allaient leur permettre de multiplier leur tirage. Il y avait même une époque où on lui reprochait de ne plus prendre part au débat parce qu'il y a eu une période quand il a écrit, il a écrit, il était à Londres, il n'écrivait plus d'articles, on lui reprochait cela. À Londres ? Non, lorsqu'il écrivait sur Guignols-Band. Ah oui, on lui a reproché à la sortie de Guignols-Band de ne pas avoir, enfin, d'avoir abandonné le côté politique. Mais si vous voulez, sa seule, son incursion dans la politique pendant la guerre, en 1941, il a essayé de créer un parti qui aurait regroupé tous les partis collaborationnistes avec pour seule idée l'antisémitisme. Voilà. Très bien. Mais donc, vu qu'on fait une forme d'échange, mais quel est... Je crois que nous en avions discuté, c'était en 2009, 2010, quand un jour tu me dis je vais écrire une musique sur la musique. Sur un texte. Tout ce qu'Emile Brami vient d'évoquer autour de ce personnage, on a toujours les mêmes échos en nous. C'est savoir est-ce que je peux travailler sur un tel salaud et en même temps sur un tel génie. C'est toute une problématique. Je m'en suis d'ailleurs ouvert à beaucoup d'amis. Certains m'ont totalement... Décontillé. Oui, m'ont dit renonce à ce projet. C'est quand même un peu... C'est quand même une pente, surtout en ce moment, qui est vraiment très hasardeuse, qui peuvent donner lieu à différentes interprétations. Donc, c'est un peu leur donner un mancher. Et puis, il y a des personnes comme Emile qui m'ont poussé plutôt à travailler là-dessus. Il est vrai que l'agité du bocal, c'est un pamphlet, certes, mais à l'encontre de Sartre, qui n'est ni antisémité, ni homophobe, ni raciste. Donc, c'est simplement... Il est très scatologique, ça. On peut le... Mais ça, c'est... C'est ce que dit Céline. Un chippo qui veut. Dans ses écrits, c'est partout, ça, depuis mort à crédit, aussi, jusqu'à là. Au-delà du... Mais non, on la reprochait beaucoup, celle de mettre en avant cette scatologie. On a même essayé de l'interdire. Le concert de la Cité, on a essayé de l'interdire. C'est une femme qui est présidente d'une association, très loin, d'ailleurs, mais justement, en prenant ce côté scatologique de Céline. parce que c'est vrai que c'est très... Vous l'avez entendu par Anne-Benoît. Ça tourne toujours autour du même endroit. Mais en même temps, ce texte-là, il pourrait être une sorte de violence un peu synthétique que tout le monde a en soi. On est dans un tel écheveau dans notre vie, dans la vie avec les autres, dans les liens avec les autres, dans notre vie politique, vie culturelle. On est tellement... On ne peut même plus tirer des liens. C'est une sorte d'écheveau. On est complètement pris et on a envie de tout exposer. Et ce texte-là pourrait être le nôtre et pourrait être celui de n'importe qui qui a envie de balancer tout ce qu'il a envie de balancer. Mais c'est vrai qu'il y avait un double risque. Le risque, d'abord, de l'interprétation de pourquoi mettre en exergue ce texte. La musique et le deuxième risque étaient aussi comment composer de la musique sur un tel texte. Ça, c'est un... Parce que, bon, quand on lit le texte lorsqu'il a été lit, c'est vrai que c'est... D'une musique à l'autre, le choix de cette rencontre n'est pas un choix anodin. C'est vraiment... Et comment... C'est marrant quand Anne, parce qu'Anne, elle devait lire le texte sans musique, sans contrebasse. En fait, c'est une erreur d'avoir fait ça. C'est-à-dire que ça... Lorsqu'on est dans le texte de Céline, on est dans la musique de Céline. et de rajouter une musique quelle qu'elle soit, ça ne peut pas marcher parce que la musique, elle marche dans sa manière, dans sa syntaxe et elle vient buter contre une syntaxe et ça devient une dissonance, en fait. Et alors, parfois, quand la musique se résume à quelques tenues, ça peut marcher. Mais lorsqu'elle veut dire quelque chose, et bien ça... C'est un télescopage. Oui, oui, ça crée une dissonance. Alors, du coup, d'ailleurs, souvent, texte parlé et musique, c'est très, très difficile à mettre ensemble parce que c'est souvent la musique qui fait un commentaire du texte ou alors elle prend trop de poids et on oublie le texte parce qu'effectivement, il y a une musique magnifique dans Céline mais il ne faut pas lui mettre d'autres ajouts. Là, on a fait une erreur mais c'était un test comme ça. Mais maintenant, lorsque j'écoute Anne, donc Céline, forcément, je me dis que je n'ai pas eu tort de mettre ce texte en musique parce que je l'ai cartoué, je l'ai mis dans différents horizons, dans différentes trajectoires et finalement, je trouve qu'il existe autrement mais qu'il est vraiment là. C'est marrant parce que quand j'écoutais Anne, j'entendais Paul-Alexandre Dubois dans une certaine petite crotte à mon cul et des choses comme ça, j'entendais vraiment Paul-Alexandre Dubois. Mais à la limite, ce texte était totalement transfiguré.